Sur la Syrie, bien entendu, je suis investie de manière naturelle parce que je considère que c'est la cause de tous, pour peu qu'on ait un petit peu de conscience et d'éthique. Donc forcément, je suis très investie dans la cause. Et donc, la réflexion, c'est que les révolutions ont donné une identité par rapport à l'art. Les révolutions ont donné une identité nouvelle à l'art, une dimension que nous avons découverte dans les pays arabes, que ce soit au niveau de la musique, des films, des vidéoclips, des caricatures, des tableaux, des affiches. Tous les jours, nous en avons voulu défiler avec ébonissement, que ce soit sur lunettes ou même dans les espaces de création, quand c'était possible, et même sur les places publiques, quand il était encore possible de manifester sur les places publiques. Et donc, de cette créativité pendant les révolutions est né un discours qui était intelligible à tous. C'est ça qui a fait la force du travail des artistes. Et si ça a commencé en Tunisie, et ensuite avec les caricatures, et bien entendu les graffitis, les chansons, l'Egypte nous a surpris par le sens de l'humour impressionnant, par les graffitis dans les murs, sur les murs. Et plus encore en Syrie, ça a été l'éblouissement total quand nous ne nous y attendions pas. Et nous avons vu ce peuple syrien exploser de créativité dans une situation tellement tragique. C'est précisément cette durée de la révolution. Fadol ne sera pas d'accord avec moi quand je dis révolution, mais moi j'y tiens, mon petit nom. Cette souffrance, et en même temps un courage exceptionnel, dont on fait preuve les syriens, les cinéastes, les artistes. Ça a constitué une richesse que nous ne mesurons pas encore, je pense. Et ça montre aussi que, en fait, c'est une nécessité la création artistique. C'est par-delà l'insoutenable, c'est une façon aussi de sublimer sa souffrance dans quelque chose de créatif. Et ce n'est pas un hasard si ça a explosé en Syrie. C'est là où se passe le drame le plus atroce que nous avons vécu ce siècle-là. Parce que la guerre, en réalité, suspend le temps. Quand on est en guerre, le temps est suspendu. Il y a une parenthèse, une brèche s'ouvre et c'est le vide abyssal. Et ces artistes, et même tous ceux qui veulent garder la raison, se sont engouffrés dans cette brèche-là, dans ce vide-là, pour rester du côté de la vie. Et puis, au début de la révolution, la société syrienne a été un laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, qui a commencé dans un premier temps de manière légère, avec toutes les déclamations de l'émur. C'était, comment dire, une dénonciation quasi joyeuse de la dictature pour abattre le régime Assad. Et puis, petit à petit, avec l'acharnement barbare du régime, l'expression s'est faite plus grave, encore plus sombre. Et puis, en regardant au fil des créations que nous avons vues, à la fois sur le net, mais aussi dans les espaces, on a constaté, en tout cas c'est ma constatation personnelle, qu'il suffisait de rien pour produire quelque chose d'extraordinaire. Une caméra au point, et on s'improvisait en réalisateur de films. Un morceau de fusain pour faire une caricature et exprimer quelque chose, ou alors le corps. Et c'est là où s'est passée la révolution dans la révolution, quand à la fois les femmes ont utilisé leur corps, elles se sont dénudées, elles ont manifesté avec leur corps sur les réseaux sociaux, à travers la photographie, en inscrivant des messages de paix, de non-violence, mais aussi des messages politiques sur leur corps, qu'elles ont créés aussi, elles ont dépassé la frontière de la peur, elles ont brisé la peur, et elles ont exhibé leur corps pour exiger la liberté. Les artistes en ont fait de même, puisque c'est avec la danse et le mouvement, tu nous en parleras tout à l'heure, qu'ils ont exprimé aussi leur désir de liberté et leur désir de sortir du despotisme. Donc la révolution a transformé l'art, je le dirais, et l'art a donné toute sa puissance à la révolution. Les artistes se sont trouvés devant un double défi, à la fois celui de témoigner à tout prix pour garder cette mémoire et transmettre une émotion, transmettre un message, à la fois par le biais de l'esthétique, par le biais du verbe, de la poésie, et aussi par le corps.